Peut-on faire de l'astrologie sans avoir compris comment fonctionne le monde ? C'est-à-dire sans avoir une expérience du monde subconsciente, si on peut dire. Autrement dit, peut-on faire de l'astrologie si on n'en a pas fait sans le savoir ? Oui, parce qu'effectivement, si l'astrologie existe, elle est en nous. Et donc nous la découvrons en nous. Et ce n'est qu'en un deuxième temps que nous pouvons lire des ouvrages sur ce sujet. Et ces ouvrages sur ce sujet, nous ne les comprenons, et souvent d'ailleurs ils sont altérés, qu'au prisme de ce que nous avons nous-mêmes compris de l'astrologie, même si en nous, nous ne la définissons pas comme de l'astrologie. Mais à un moment donné, quand nous lisons ces textes, ces textes doivent quelque part nous faire penser à des choses que nous avons connues en nous-mêmes. Et c'est là que nous faisons la connexion. Autrement dit, j'ai toujours d'insister là-dessus, il faut passer par un savoir subconscient. On acquiert des tas de connaissances de façon subconsciente. Je parlais de l'écouter, d'entendre, d'être immergé quelque part. Et c'est dans un deuxième temps que ce savoir subconscient va nous aider à comprendre les textes qui nous parlent de ce savoir subconscient quelque part. Mais qu'on ne peut déchiffrer que par l'intermédiaire de ce savoir préalable. Autrement dit, un chercheur en astrologie, c'est quelqu'un qui doit avoir un vécu. Et dans ce vécu, il y a justement des éléments d'astrologie qui surnagent, qui sont là. Même si ça ne s'appelle pas d'astrologie. Je dirais donc qu'il faut connecter à un moment donné le subconscient et le surconscient. Le subconscient, c'est ce que nous avons vécu de nous-mêmes, par nous-mêmes, ce qui nous a été donné. Et le surconscient, c'est la démarche de vouloir savoir quelque chose. Et on s'aperçoit finalement qu'on arrive à savoir les choses que parce qu'on les sait déjà.